Assalamu alaykoum, c'est la vidéo de la double augmentation du capital et c'est le cas des opérations successives La double augmentation du capital La double augmentation du capital car il y a plusieurs formes d'augmentation comme l'apport en nature ou en numéraire ou l'incorporation de réserve ou la conversion des dettes dont je l'ai déjà fait dans les séances précédentes on va voir qu'il y a une double augmentation du capital comme l'entreprise c'est l'augmentation d'une partie du capital en numéraire et d'une partie par incorporation de réserve et cette double augmentation du capital on peut dire qu'il y a une augmentation successive ça veut dire ça veut dire augmentation du capital en numéraire ou ça veut dire augmentation par incorporation de réserve donc faites le cas donc faites le cas augmentation successive la deuxième méthode la deuxième opération il y a l'augmentation simultanée ça veut dire l'augmentation du capital en numéraire et une partie par incorporation de réserve en même temps donc faites le cas la vidéo 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 l'augmentation d'une augmentation de l'opération suivante et la deuxième augmentation d'une augmentation d'une augmentation de l'opération successive Je vous en ai demandé si vous avez une augmentation d'une augmentation de l'opération successive On va vous en parler de toutes mes informations et toutes mes données Donc le 1,7 c'est l'incorporation de réserve et en contrepartie la distribution des actions gratuites le nombre d'actions est de 2000 actions donc il est donné 2000 actions fois la valeur nominale qui est 100 dirhams qui est donné 200 000 dirhams donc ces 200 000 dirhams sont les réserves statutaires sur le capital social et ensuite le 1.8N est donné l'émission de 4000 actions nouvelles au prix d'émission de 250 dirhams donc il est donné que ces 250 dirhams sont les 100 dirhams qui est la valeur nominale qui est le capital social le reste est le 150 c'est le montant qui est la prime d'émission c'est ce qui est donné une information sur la valeur mathématique de l'action avant l'opération de l'augmentation c'est-à-dire que ces deux augmentations sont les valeurs mathématiques de l'action 360 dirhams donc le travail à faire calculer le droit d'attribution donc il est donné le droit d'attribution il est donné que vous avez dit il est donné l'augmentation par incorporation de réserves ou il est donné la distribution des actions gratuites calculer le rapport d'attribution et analyser la situation d'un nouvel actionnaire souhaitant acquérir une seule action gratuite donc il est donné que calculer le droit préférentiel de subscription c'est normal puisque il est donné l'émission des actions nouvelles au prix d'émission de 250 dirhams il est donné que l'augmentation est donné en numéraire calculer le rapport d'émission et analyser la situation d'un nouvel actionnaire souhaitant acquérir une seule action donc on va dire que c'est le droit d'attribution donc on a le droit d'attribution qui est donné l'incorporation de réserves on a le droit d'attribution on a dit que la valeur est la quatrième pensée liant la perte de valeur de l'action après l'augmentation par incorporation de réserves qui est donné l'augmentation de capital par incorporation de réserves au top de la distribution des actions gratuites la valeur mathématique de l'action qui est donné donc on a dit une perte de valeur on a dit que la perte est-elle qui est le droit d'attribution donc on a dit que le droit d'attribution est attaché à chaque action ancienne et on a dit qu'un actionnaire 1000 actions anciennes on a dit qu'il a dit 11 droits d'attribution pour compenser la perte de valeur mathématique donc on a déjà dit en mettre la valeur mathématique avant l'augmentation du capital que l'a dit C'est donc nous nous pouvons savoir qu'est-ce qui est amenree la valeur mathématique parce qu'elle est navy le marché net comptable, on va utiliser de nouveau donc on va utiliser de l'achat Donc cette valeur mathématique qui est de 360 est de l'actif net comptable qui est de l'accès divisé par le nombre d'actions avant augmentation Normalement l'actif net comptable qu'on va utiliser un bilan on va utiliser le capital propre et on va faire la somme et on va utiliser le capital mais il n'y a pas le bilan mais on va utiliser la valeur mathématique qui est de 360 avec le nombre d'actions avant l'augmentation car le capital de l'entreprise est composé de 10 000 actions donc on va utiliser l'actif net comptable automatiquement l'actif net comptable qui est de 360 va utiliser le nombre d'actions qui est de 1000 donc on va utiliser l'actif net comptable qui est de 360 qui est de 360 d'arrière donc il revient pour nous avoir le droit d'attribution on va utiliser la valeur mathématique avant l'augmentation qui est de 360 et la valeur mathématique après l'augmentation du capital qui est d'accord après l'augmentation du capital qui est d'accord par l'incorporation de réserve après l'augmentation du capital par l'incorporation de réserve la valeur du capital qui n'est pas changé pourquoi ? car je n'ai pas changé d'accord par l'incorporation par l'incorporation qui est d'accord par l'incorporation par l'incorporation par l'incorporation par l'incorporation par l'incorporation d'abord on va utiliser le nombre d'actions après l'augmentation donc après l'augmentation nous avons déjà 10 000 actions et nous avons la distribution de 2000 actions gratuites donc on va utiliser le nombre d'actions après l'augmentation donc on va utiliser la valeur mathématique après l'augmentation qui est de 300 donc le droit d'attribution sera 60 qui est de 360 la valeur mathématique avant l'augmentation moins 300 après l'augmentation de capital donc on va utiliser la réponse on va utiliser le droit d'attribution donc on va utiliser 10 000 actions anciennes donc on va utiliser la totalité des actions donc on va utiliser la totalité des actions gratuites donc on va utiliser 1 action gratuites on va utiliser la totalité donc on va utiliser 5 actions anciennes 5 d'attribution donc pour un actionnaire qui n'avait pas quelque chose si on veut un action gratuites on va utiliser 5 d'attribution 5 d'attribution d'attribution on va utiliser 5 d'attribution donc pour un actionnaire souhaitant acquérir une action gratuites doit d'abord acheter 5 d'attribution d'un valor total de 300 d'attribution donc on va utiliser 500 d'attribution 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 300 d'attribution et nous avons vu l'attribution de mathématiques après augmentation qui n'a 300 d'attribution le nouvel actionnaire va utiliser 300 d'attribution gratuites de l'attribution qui t'apporte 300 d'attribution gratuites car il va utiliser un action gratuites et il va dire qu'il y a d'attribution d'attribution de l'attribution de l'attribution d'attribution de l'attribution de l'attribution de l'attribution de l'attribution pour qu'on assiste la société et leur garantit une action gratuite donc la société n'a pas d'attribution une autre chose de l'attribution de 300 d'attribution 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 des actionnaires qui ont le droit de l'attribution 2 de la deuxième question calculez le droit préférant de la dps Donc il y a le DPS qui est le même principe Il faut dire la valeur mathématique avant l'augmentation du capital Moins la valeur mathématique après l'augmentation du capital Donc avant l'augmentation du capital, il y a la valeur mathématique Donc avant l'augmentation du capital, avant l'émission de 4 000 actions nouvelles Avant l'augmentation numéraire, il y a la valeur mathématique comptable Avant l'augmentation du capital, il y a la valeur mathématique de l'action Avant les deux augmentations D'abord, avant l'augmentation par apport numéraire, il y a déjà l'augmentation par incorporation de réserve Donc la valeur mathématique avant l'augmentation par apport numéraire C'est la valeur mathématique que nous avons vu avant C'est la valeur mathématique après l'augmentation par incorporation de réserve C'est à dire que dans l'abord, il y a 360 qui est la valeur mathématique avant les deux apports C'est la valeur mathématique après l'augmentation par incorporation de réserve C'est la valeur mathématique C'est la valeur mathématique C'est la valeur mathématique Et la valeur mathématique, ce sont les deux opérations, ce sont des opérations successives C'est la valeur mathématique et la valeur mathématique Donc, en utilisant la formule, il faut dire l'actif net comptable divisé par le nombre d'actions avant l'augmentation moins l'actif net comptable divisé par le nombre d'actions après l'augmentation Donc, si l'actif net comptable avant l'augmentation, il faut avoir le même 3,7m17,000 € J'ai l'impression que dans l'incorporation de réserve, l'actif net comptable est une valeur mathématique Puisque la valeur écrite, l'investissement de capital propre Ou alors la valeur écrite, l'investissement de capital propre J'ai l'impression qu'il y a un label réflecant dans l'explication de la même rubrique C'est la valeur de la réserve ou de l'impact capital social Il faut savoir le total de capital propre qui est une valeur Le nombre d'actions avant l'augmentation C'est-à-dire que le nombre d'actions avant de faire l'augmentation en numérique. Le nombre d'actions était de 12 000. Ce qui est de 10 000 plus 2000. C'est-à-dire que les actions gratuites. L'action net comptable après l'augmentation du capital. Donc après l'augmentation du capital. Il y a des rapports de l'album. Il y a 4 000 actions. Et toutes les actions de l'augmentation du capital. Donc l'augmentation du capital. Il y a 3 000 000 000. Il y a 4 000 actions. Et il y a 250 000. Et il y a 3 000 000 actions. Donc avant l'augmentation. Tu avais 12 000 actions. C'est-à-dire que les actions de l'augmentation. Il y a 5 000 000 actions. Donc il y a cette formule. Il y a une valeur mathématique. Après l'augmentation du capital. Numéraire de 287. Fasile à 5. Donc le DPS. Voit la différence. Voit la perte. Fasile à 5. Upstick avec les серии quand osortables. Par rapport au numéro. salah des prix. Dans l'augmentation du capital. Dans le droit d'augmentation. Par rapport au numéro. Leur mathématique du actionable. LeПрin�� lo estrutural de 187. Fasile à 5. Appondition. Un par rapport aux nombres. Leur mathématique. may not. Leur mathématique. Leur mathématique. Ensuite, j'ai réalisé l'augmentation du capital par les rapports et les valeurs mathématiques de 1287.5 Donc, le différence entre ces 360 et 300, qui sont 60 d'erhème, c'est ce qui s'appelle le droit d'attribution. En ce qui concerne le différence entre 300 et 287, qui sont 12 d'erhème, c'est ce qui s'appelle le DPS. Donc, nous voyons d'abord le rapport d'émission. J'ai pensé qu'il y a 12 000 action anciennes, il y a 4 000 action nouvelles. Il y a 4 000 action nouvelles. J'ai pensé qu'il y a 4 000 action nouvelles. Il y a 3 action anciennes, il y a 3 d'erhème. Il y a 3 d'erhème. J'ai pensé qu'il y a 3 d'erhème. Donc, pour un nouvel actionnaire, il veut acheter une seule action. Il doit d'abord acheter 3 d'erhème. Il doit y'en avoir 3 d'erhème. C'est quoi que ces d'erhème, il faut qu'il y ait 3 d'erhème ? Il s'agit d'erhème, il faut qu'il y ait 3 d'erhème d'erhème. Donc, il faut qu'il y ait 3 d'erhème 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 d'erhème, pour qu'ils puissent utiliser une seule action nouvelle pour qu'ils puissent utiliser la société et qu'ils puissent utiliser une action ils vont dire qu'ils puissent utiliser 3 délits de droit ils vont dire qu'ils puissent avoir 3 délits de DPS donc ils vont donner la société le prix de l'émission de 250$ et ils vont donner l'action donc si on a considéré le total ce qui est le nouveau actionnaire ce qui est de l'actionnaire c'est de l'actionnaire qui est de l'actionnaire pour qu'ils puissent utiliser le droit de la description et après on va commencer la société de 250$ qui est le prix de l'émission pour qu'ils puissent utiliser cette action donc cette actionnaire va être de l'actionnaire et si vous avez vu cette actionnaire c'est la valeur mathématique après l'augmentationnaire c'est de l'actionnaire donc si vous avez vu cette actionnaire et vous avez vu cette actionnaire pour la valeur mathématique de l'actionnaire c'est de l'actionnaire c'est de l'actionnaire et si vous pouvez vous dire que vous voyez la valeur de l'action après l'augmentation c'est de l'augmentation qui est de l'augmentation c'est de l'augmentation c'est de l'augmentation donc si vous achetez de l'augmentation c'est de l'augmentation ça va aller à 250$ et avant que vous密iez la société de l'augmentation ils auront l'augmentation En tout cas, le DPS va acheter à 12 drh. 5 et il va acheter à 13 drh. 5 Et jusqu'à 1250 drh, il va acheter la valeur mathématique après l'augmentation de 1280 drh. 5 Donc, il y a l'opération successive dans le cas de la double augmentation du capital. Dans la vidéo suivante, on va voir l'opération simultanée. Il y a une augmentation de capital par incorporation de réserve et par augmentation de capital en numérique en même temps. Il y a une opération simultanée dans le cas.